Seb qu'on reçoit tout de suite Sébastien Debs donc du coup une légende de l'e-sport légende de Dota 2 merci déjà d'être avec nous comment ça va bah ça va super bien merci de m'avoir invité je suis super content d'être là honnêtement un plaisir je vois les gens justement hurler Seb parce que c'est vrai que je vais commencer par là pour les gens qui sont pas du tout en e-sport et je suis désolé j'ai pas envie d'agiter cette carotte mais c'est vrai que c'est quand même impressionnant puisque t'es le quatrième ou cinquième joueur ayant remporté le plus de cash prize dans l'e-sport avec environ 5,8 millions de dollars premier français forcément mais du coup tu nous représentes bien sur la scène internationale sur sur Dota 2 déjà bravo Dota 2 merci honnêtement non mais c'est vrai que c'est quand même un dans le chat ça écrit on va on va parler Dota parce que c'est vrai que Dota 2 c'est un jeu qui mondialement en Asie etc est incroyable suivi énormément en France qu'est ce qui fait qu'on n'ait pas cette accroche Dota à l'époque à l'époque où Dota était fort en France il y a eu un moment où il y avait ou de là où je suis venu en fait moi il y avait une grosse scène et beaucoup de talent mais il n'y avait pas vraiment de c'était le début de l'e-sport en France il n'y avait pas beaucoup de structure on n'y croyait pas trop les peu de sponsors qu'on était allé voir ils y croyaient pas trop donc ils sont venus un peu un peu lentement ok Dota c'est un jeu en fait où derrière c'est valve qui fait counter strike et Dota c'est un éditeur de jeu qui met pas forcément les moyens sur sa scène e-sport en fait eux ils investissent dans le jeu et pas sur la scène par exemple LOL qu'on connaît beaucoup plus en France derrière c'est Riot Games qui eux mettent vraiment beaucoup de moyens dans les organisations de tournoi etc c'est pour ça qu'en fait la place elle a plutôt été prise par League of Legends qui est en fait on le sait pas trop mais en fait Dota a précédé League of Legends et en fait c'est une équipe de devs de Dota qui s'est dit le jeu est beaucoup trop compliqué il n'est pas assez accessible il faut qu'on fasse un truc un truc mieux quoi un truc plus facile d'accès parce que pour revenir à la toute base au tout début Dota donc on est dans Warcraft c'est un mode de Warcraft c'est une custom map où du coup tout le monde joue à ça ça en fait donc du coup un jeu les développeurs justement enfin deux développeurs je crois de Dota derrière se disent bah en fait on va créer notre propre jeu est ce que justement le côté parce que c'est si vous connaissez pas du tout c'est donc du MOBA c'est League of Legends Dota c'est ressemblant mais quand même il y a un côté un peu plus sombre j'ai envie de dire dans Dota pour toi le fait qu'en France alors je dis ça a pas accroché il y a quand même beaucoup de gens qui suivent etc mais c'est pas comparable à LOL est-ce que c'est juste le côté c'est Steam c'est Valve etc qui a pas mis les moyens ou c'est juste ce délire peut-être de préférence tu vois genre entre guillemets nous c'est peut-être un peu trop sombre pour nous là où un League of Legends est un peu plus coloré un peu plus cartoonesque ouais c'est deux univers différents après je sais pas franchement j'arrive pas à dire parce qu'il ya des pays par exemple où Dota est plus populaire que League of Legends et vice versa je pense c'est plus une question de place en fait à partir du moment où les gens ont commencé à suivre la scène LOL ils ont kiffé ils ont les joueurs qui suivent les équipes qui suivent des potes qui jouent donc derrière voilà ils ont leurs potes qui jouent et tout il n'y a plus vraiment de place pour aller surtout sur un jeu similaire quoi Dota c'est un MOBA c'est vraiment calqué je pense c'est plus une question de timing et pareil les pays où Dota est très fort et League un peu moins je pense que c'est aussi la même chose franchement les deux jeux ont des gros avantages les mondes sont un peu différents c'est comme quand tu disais exactement Dota c'est plutôt Warcraft un peu ce style là League of Legends c'est un truc à part quoi ils ont monté leur propre truc ça ça date ça c'est 2018 parce que juste avant on avait mis des images qui étaient un peu plus anciennes du jeu etc ce qui c'est comme LOL tu mets ça fait un peu plus on dirait League of Legends tu connais toi Dota moi je connais non Dota 2 parce que quand je jouais à Counter Strike des fois ils te le proposer de télécharger ok mais ça t'a jamais tenté quoi non 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 je me suis dit ouais c'est un peu comme World of Warcraft et tout je pensais mais en fait non je savais même pas on dirait trop League of Legends ouais ouais c'est exactement la même chose c'est franchement au niveau du gameplay à part les graphes bon évidemment c'est pas les mêmes jeux mais au niveau du gameplay c'est calqué quoi ok et parce que c'est vrai que toi tu as tu as quand même justement un gros parcours il y a Luciano et qui j'ai pas mal discuté qui est un fervent amateur de Dota et réalisateur chez Gozulting maintenant on a un peu discuté parce que c'est vrai que je suis pas hyper calé en Dota mais c'est vrai que toi tu as eu j'ai regardé un peu sur ta fiche énormément de teams de 2011 à 2016 je crois je crois qu'on a l'affichage sur sur Leaguepedia comment comment ça s'est passé est-ce que tu t'es justement beaucoup cherché parce que je te présentais en mode avec gros cash prize on va parler de The International qui a permis ça mais il y a eu l'air d'avoir ouais 6-7 ans avec beaucoup d'essais des teams françaises des teams internationales on le voit ouais l'enchaînement là justement donc c'est 2011-2012 je crois que tu commences l'enchaînement de teams jusqu'à trouver donc du coup OG mais 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 qu'est-ce qui qu'est-ce qui a expliqué ça tu trouvais pas vraiment ça matchait pas bah ouais c'est enfin je veux dire c'est comme en fait comme comme tous les joueurs qui aujourd'hui essaient vraiment d'atteindre le plus haut niveau comme dans le sport la compétition je veux dire on voit le à un moment on est quand on gagne on est connu évidemment donc tout le monde voit un peu le haut de l'iceberg mais en fait la partie émergée de l'iceberg c'est ce tableau de l'équipédia c'est des cdc des dizaines d'équipes qui n'ont pas fonctionné d'échecs c'est à dire que moi avant de gagner en 2018 j'ai perdu je sais pas combien de fois et c'est la raison pour laquelle aussi j'ai fini par gagner parce que si on apprend de ses échecs on progresse mais non c'est comme pour tout le monde enfin c'est super difficile ça met beaucoup de temps moi j'en suis même arrivé à un stade où je m'étais dit franchement c'est pas pour moi d'autant j'y arriverai pas je crois que j'ai pas de niveau et tout enfin le doute c'est vraiment le le comment dire le compagnon le quotidien du compétiteur le doute et les échecs quoi donc non pas de surprise et je pense que il y a ce qu'on appelle les royal roaders enfin ceux qui arrivent sur un gros tournoi qu'ils gagnent ils sont rares et ceux qui arrivent vraiment à se maintenir au plus haut niveau après avoir gagné un tournoi ils sont encore plus rares voire inexistants ce que je veux dire c'est que ce parcours là un peu comme ça en montagne russe il est classique moi j'avais une question qui est que je trouve assez intéressante qu'on a parlé un tout petit peu de league of legends tu vois the international c'est connu notamment grâce au compendium donc du coup les gens achètent un skin spécial ce qui fait que ça va dans le cash price qui fait de très gros cash prix à l'inverse tu vois à rebours il ya riot qui eux ont déclaré quand on leur reprochait de pas mettre assez de cash price dans leur world qu'ils voulaient que leur tournoi est d'abord un énorme prestige à être gagné et qu'on se dise pas tiens il l'a gagné le mec est devenu riche etc donc ce qui fait qu'à la world the league of legends on se dit il a gagné les worlds et pas il a gagné beaucoup d'argent tu penses cet argument toi il est vraiment entendable t'es pas très d'accord alors je sais bien que toi t'as gagné donc tu vas pas me dire ouais j'aurais préféré gagner moins de thunes que de la répute j'aurais préféré la répute je sais que tu vas pas me dire ça mais tu penses quoi tu as justement de cet argument non mais en vrai il ya tu soulèves un point qui est important c'est sûr maintenant l'international sur dota surtout quand tu as autant d'enjeux autant de cash prize la compétition elle est féroce quoi donc le prestige qui va avec et moi quand j'ai démarré il avait pas du tout d'argent dans dota ou dans l'esport donc moi quand j'ai démarré je jouais ces compétitions là que pour le prestige et ce prestige là il est immense aussi dans dota et dans l'international et je dirais même que du fait du cash prize il dépasse dota parce que du coup même pour des gens qui n'ont jamais entendu parler dota ils ont quand même entendu parler de l'international et du tournoi à 25 millions de dollars etc donc il ya ce côté là le gros problème en fait du cash prize international c'est que tu te retrouves avec une scène qui est pas tout le temps très stable parce qu'il ya tellement d'argent à gagner sur certains tournois que les joueurs n'acceptent pas de rester dans des équipes quand ils n'ont plus la chance de gagner quoi je te coupe pour les gens se rendre compte pardon là j'ai vu toi tu as remporté en 2018 au total il y avait 11,2 enfin tu as remporté 11,2 millions enfin l'équipe a remporté pardon à 11,2 millions de dollars 15,6 justement en 2019 c'était quoi le price pool là du dernier le dernier je sais pas exactement mais c'est plus de 35 millions oui donc ce qui est genre vraiment énorme et hyper atypique pour que j'en se rende compte pardon je t'ai coupé en gros le problème c'est que quand il ya des cash prize aussi énorme c'est vachement difficile de convaincre un joueur par tous les moyens même contractuellement de rester dans une équipe dans laquelle il croit plus ouais donc comme il ya une instabilité du coup les salaires par exemple sur dota sont un peu plus bas que sur des jeux comme cs enfin counter strike ou league of legends justement parce qu'il ya tellement de cash prize en fait sur les tournois que voilà en fait ça crée des effets un peu de compensation dans la scène mais c'est plus un problème entre guillemets du au jour le jour la vie d'un joueur de dota et pourquoi toi tu t'as mis sur dota et t'as pas migré vers lol au début où ça marchait pas trop bah honnêtement moi j'ai toujours été un passionné de dota et même si évidemment aujourd'hui ça a changé ma vie à la base je le faisais vraiment pas je n'ai jamais même fait pour des raisons financières où c'était vraiment j'étais un passionné dota je voulais mesurer aux meilleurs joueurs mondiaux et essayer de gagner un titre quoi donc ça m'a jamais fleuré j'ai testé lol parce que j'en ai beaucoup il ya eu il ya eu dota versus lol quel jeu est plus dur et tout donc je suis allé voir j'ai testé tout j'ai joué avec des potes pour rigoler mais j'ai jamais fait ça mais dota est mille fois plus dur moi je me suis buté pendant sept sept ans de ma vie à league of legends pas du tout à ce niveau mais genre vraiment à m'investir beaucoup dans toutes les mécaniques justement dota propose des profondeurs de mécaniques qui vont plus loin où tu peux empêcher l'autre justement de farmer donc d'avoir l'argent il ya tout un truc où c'est vraiment justement un monde où les mecs qui venaient de starcraft était énervé il a levé la main il a levé la main oui dis nous tu as une question est-ce que tu joues encore ouais ouais je joue encore en gros j'ai pris ma retraite moi cet été là mais je stream je fais des sessions de temps en temps à tout et j'ai dû reprendre du service bah ouais parce que ça justement c'est c'est off on va parler du coup après justement du truc justement où tu es passé coach de ce que ça t'a apporté mais donc toi tu avais donc annoncé donc que tu étais retraité donc après avoir gagné deux international tu fais partie donc du coup de l'équipe og où tu étais actionnaire ça t'a créé l'équipe j'ai cofondé le club en fait à l'époque et et là donc du coup il ya un major donc big événement big tournoi qui qu'est ce qui s'est passé il ya des joueurs à toi qui pouvait pas qui pouvait pas jouer ouais en gros on a eu on a une équipe qui nous a remplacé après cet été qui fonctionne très bien qui était première de sa région et oui qui allait jouer le majeur du coup il ya deux majeurs sur dota qui sont super important dans l'année et puis ensuite il ya l'international qui est vraiment le summum quoi de la compétition et le capitaine de notre équipe est russe et du coup malheureusement depuis le début de la guerre là c'est infernal enfin lui il ya un enfer alors qu'il a eu d'ailleurs il peut plus retourner en russie il peut plus non plus avoir de visa pour d'autres pays il est bloqué par tout le mans c'est un enfer donc il n'a pas pu évidemment se rendre à stockholm pour le majeur et donc il a fallu trouver un remplacement de dernière minute ça c'est suivant une semaine à l'avance ils sont venus me voir en disant est ce que tu crois que c'est ça où l'équipe est disqualifiée moi c'est pas mon rôle moi à la base je suis off laner fin je joue corps et là il fallait jouer position 5 donc c'est des rôles différents fallait jouer support ce que j'ai jamais fait et du coup l'idée c'était d'aller faire un majeur avec l'équipe et donc je me suis dit bah de toute façon pas le choix on permet à l'équipe de jouer quoi ouais voilà et du coup on a gagné donc voilà du coup et puis que ce temps sur un rôle qu'il connaît pas en une semaine c'était ouf ça t'a donné envie de rejouer du coup ouais enfin d'une certaine manière oui parce que et puis de façon je te dis encore dans cette phase post compétition je pense que je vais l'avoir un moment en fait l'adrénaline elle est tellement on est shooté à l'adrénaline moi ça faisait 10-12 ans que je faisais ça et la compétition de haut niveau quand on arrête ça vient avec un gros vide clairement c'est assez marrant ça devait faire la couverture l'équipe zizou revient quoi c'est un peu dans ce délire là quoi mais 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 je sais que je reviendrai pas parce que ça c'est le c'est le comment dire c'est les c'est les bons points c'est le positif mais je sais qu'il ya tout le négatif derrière moi je suis arrivé un peu comme une princesse une semaine avant le début du tournoi sauf que l'équipe avec ravages depuis des mois c'est tout ça ce côté les défaites le doute les changements moi je n'ai pas vécu mais je sais à quel point c'est difficile au jour le jour et ça ça manque pas parce que ça que tu as quand même joué justement beaucoup de postes différents il y a aussi un moment où tu avais un peu arrêté tu étais commentateur je crois ensuite du coup bah en confondant og était devenu coach moi et des sources connaissantes bien dota m'ont dit justement c'est vrai que tu as toujours été un joueur hors normes qui a tendance à pas avoir sa langue dans sa poche justement même par rapport au niveau que tu as mais c'est normal le moment où tu dois être confiant quoi ce qui est normal est que justement le fait d'avoir coaché t'as mis un peu en retrait t'a permis justement de de prendre de la hauteur et connaître mieux tes forces savoir peut-être te mettre un peu en retrait sur les deux trois trucs ça a fait un déclic chez toi il ya eu un avant un après c'est clair le passage coach en fait on en apprend sur soi même en fait en tant que compétiteur parce que déjà j'étais ça me permettait d'observer d'autres joueurs de classe internationale quoi vraiment et parce que quand tu es dans une équipe et que tu as tes coéquipiers c'est une chose mais tu n'es pas derrière eux à les regarder comment ils se préparent comment ils jouent comment ils réfléchissent quand t'es coach vraiment tu rentres dans leur dans leur dans dans leur esprit quoi tu dois travailler avec eux tu dois comprendre comment ils fonctionnent etc et du coup ça te permet de voir où toi étaient tes lacunes en fait ou alors ce que tu pourrais apprendre d'eux ou ce que tu faisais mieux et aussi tout ce que tu faisais moins bien et donc ça m'a permis de prendre en fait vachement de recul sur mon profil en tant que en tant que joueur et du coup en fait quand je suis revenu il ya tellement de choses qui étaient plus simples c'était ultra enrichissant comme expérience retour retour de pardon retour de coaching justement chez og en tant que joueur et du coup ça a été là donc 2018 et 2019 les deux ti qui sont donc les plus gros tournois mais c'est à quoi on a senti que ça a passé un peu le cap le fait de coacher moi j'avais une question c'était vis-à-vis du fait bon on est francophone on aime bien français on aime bien le rappeler etc est ce que le fait de jamais vraiment avoir gagné peut-être avec des français voire peut-être le fait de gagner en tant que français mais que ça ait pas trop d'écho dans ton propre pays c'est pas un écho bien sûr après ceux qui suivent beaucoup l'esport mais par rapport à d'autres jeux beaucoup moins est ce que c'est toujours été une frustration c'est clair franchement moi j'aurais rêvé d'un d'un majeur ou d'un enfin d'un gros tournoi en france ou à paris enfin n'importe où en france d'ailleurs quand quand j'étais encore actif enfin franchement j'aurais rêvé de ça et le bon le fait qu'ils savaient pas trop d'écho quand même fois moi je suis la première génération de joueurs d'esport déjà si ça a pas de comment dire le moment on a arrêté de se faire taper dessus déjà je demande pas je n'en demande pas une époque que c'était ça j'ai vu des joueurs pro tu étais tout de suite considérés comme les geeks ceux qui vont faire les lannes et alors c'est bien d'être un geek non ouais mais genre il ya dix ans beaucoup moins ça a changé moi je kiffe être un geek j'ai fait l'époque où j'étais devenu cool d'être un geek à l'époque les reportages sur les gamers assemblée et c'est des gros zooms sur ils dorment par terre et vivent enfin ils mangent des chips des équilibrés ils vont faire n'importe quoi je te jure c'était tout le temps ça gros ah ouais c'est marrant parce que t'as pas connu ça mais c'est pas si il ya une dizaine d'années c'était pas hype il ya vraiment un pivot qui fait du bien et c'est justement grâce grâce aux grosses perfs de joueurs qui ont montré justement que c'est c'est un tout parce que toi je crois justement quand tu jouais tu continuais tes études et t'as tenu justement à pas lâcher tes études ouais ouais j'ai été obligé au début enfin c'était on a tous un peu vécu ça mais moi à l'époque où j'ai démarré c'est sûr que j'avais ni le soutien de ma famille enfin ni quoi que ce soit donc il a fallu que que je fasse des deals j'étais plus jeune aussi à l'époque et c'est à l'époque on ouais où on dépend de ses parents financièrement aussi donc fallait que je fasse des deals avec mes parents en disant voilà ce que vous m'autorisez à mais moi quand j'ai démarré là on voit les stades remplis et on parle de mon temps comme ça astronomique mais quand j'ai démarré concrètement je m'endettais pour pouvoir payer mon billet pour aller à stockholm on dormait par terre parce que l'hôtel était trop cher enfin c'était comme ça et on se faisait pourrir du début de la journée jusqu'à la fin parce que bah on était des geeks enfin dès qu'on prononçait en fait le mot jeu vidéo on était plus du tout pris au sérieux que ce soit et moi j'ai fait une école de commerce donc j'étais dans ce monde là où un monde où les gens se prennent un peu au sérieux et c'est vrai que je prononçais le mot le mot jeu vidéo j'étais décrédibilisé et ça me rendait dingue en fait aujourd'hui je vois que ça a tellement changé donc ça me fait ça me fait ça me fait sourire c'est super positif mais c'est dommage mais c'est vrai que c'est marrant j'ai quelqu'un qui lève la main tu vas bientôt avoir la parole non mais c'est vrai que ce truc de génération moi je sais que j'ai fait beaucoup de trucs aussi j'étais allé à en 2007 je présentais bien bien e-sport justement je crois que tu étais passé ouais j'étais passé sur une émission justement et c'était un peu un tout le sport version justement bah e-sport mais le but c'était juste j'ai connu pareil quoi un peu à cacher le côté jeu vidéo là où toi inoc tu as juste connu le côté de et fortnite c'est lourd tout le monde tout le monde qu'il faut lister quoi mais c'est marrant c'est bien que ça évoluait pardon poulpe non c'était quand tu as commencé à faire des compètes et tout est ce que le terme e-sport existait déjà non ouais c'est ça ouais peut-être que ça existait mais il n'était pas du tout répandu utilisé et tout on disait compétition de jeu vidéo il y a plein de termes en fait et on s'est rendu compte que la terminologie ça aide vachement parce que typiquement moi c'est le moment où j'arrête de dire que je jouais ça crédibilise le truc ouais complètement moi pendant longtemps je disais je joue à dota ou alors je joue demain où j'ai maintenant et j'ai commencé à dire je m'entraîne ce qui en soit est un entraînement enfin et déjà ça je me rendais compte que même dans mon entourage proche ça changeait vachement le regard des gens parce que c'était un entraînement je me rappelle j'avais des potes même quand j'étais en part que je révisais mes partiels ils osaient pas me déranger par contre j'étais en plein match de qualification pour un majeur et tout ils ouvraient la porte en disant on va boire une bière j'ai essayé attend t'as pas compris en fait quand je suis en match surtout tu ne touches pas à cette porte quand je suis ce que tu veux tu fais mais je veux dire donc même des potes enfin même mes colocs qui était quand même un peu au courant vous voulez pas non plus voilà même eux arrivait pas donc je me dise ok il faut vraiment je fasse comprendre que c'est sérieux c'est c'est mon c'est mon travail c'est une carrière je m'entraîne je ne joue pas enfin ça fait longtemps que je jouais plus à dota pour moi c'était plus du temps mais c'est vrai que maintenant c'est ancré mais ça ça a mis du temps et c'est grâce à des des gens comme toi j'étais curieux un peu de ce truc justement on parle de de transition parce que tu as pris ta retraite même si bon il ya des petits des petits comebacks comment ça se passe justement un peu l'après parce qu'on le sait en vrai en e-sport déjà tu fais une carrière de 3 4 ans c'est pas mal c'est top niveau c'est même vraiment bien parce que ça peut être difficile tu peux certains faire un split toi ça fait longtemps comment comment tu le vois et comment tu vois même en france un peu comment ça se passe tu vois ce truc là bah c'est un vrai sujet parce que en fait l'e-sport c'est en train de faire de suivre en fait la même évolution que le sport sauf que c'est pas mature enfin c'est de plus en plus mais c'est des problématiques que je pense les sportifs se sont posés il ya longtemps et maintenant ils sont ils sont au point mais le sujet de la reconversion dans l'e-sport c'est super important et aujourd'hui c'est pas du tout préparé les clubs accompagnent pas les joueurs je pense que quand on est sportif de haut niveau enfin j'ai pas la chance d'avoir été mais on rentre dans un club je pense que on parle rapidement de la reconversion future voilà il faut il faut avoir ça en tête pour comment et dans la gestion de sa carrière ce qui va se passer après dans l'e-sport c'est pas le cas il faut que ce soit plus il faut sensibiliser moi avec mon club je fais autant que je déploie tous les efforts nécessaires mais faut que ce soit un truc qui se démocratise comprendre que oui c'est des carrières courtes c'est des carrières épuisantes comme dans le sport de haut niveau enfin comme toute compétition de haut niveau et du coup c'est des sujets qui sont vachement importants et surtout je sais pas si c'est toi j'ai lu un article de vice c'est pas c'était une citation toi mais qui disait justement que c'est que les joueurs quand vous êtes quand je t'entraîne 10 heures par jour pendant cinq ou six jours par semaine ça te met quand même un peu dans une bulle socialement le moment où tu ressors c'est compliqué d'être juste en mode je vais chercher un job bonjour rendez vous lundi 19 heures quoi mais c'est vrai que ce truc là aussi socialement aussi tu es il y a énormément de choses et puis on est dans un état d'épuisement aussi parce que voilà la gestion de carrière mais je veux dire c'est comme pour tout et les carrières elles sont courtes dans l'esport aujourd'hui parce que le staff et en fait les gens qui aident à construire une carrière solide et pérenne ils sont arrivés tardivement et je pense que les carrières donc vont se rallonger de plus en plus mais en fait une carrière qui est courte c'est une carrière qui a été mal gérée c'est quelqu'un qui est en burn out physiquement psychologiquement parce que en théorie je veux dire même dans la natation le tennis on voit des carrières courtes et on voit aussi des mecs qui continuent à gagner la quinze ans après ça veut bien dire que c'est pas des ovnis c'est juste que ils ont eu oui ils ont ils ont bien géré leur effort en fait c'est ce que j'allais dire avec la professionnalisation des trucs les staffs et c'est le développement il ya de plus en plus de monde aussi bah ouais il ya de plus en plus de monde mais tu vois il va avoir de plus en plus il ya des joueurs cs qui sont là depuis plus de dix ans faker est là depuis plus dix ans en france moi je voulais à l'époque je voulais trop voir kenny est à mon ordre il a fait il a niqué toute la team et tout j'étais en mode ah ouais kenny est normal bah t'as ces joueurs là qui parfois te donnent envie et tout je voyais un petit tweet de luciano aussi c'est vrai qu'on a vu je crois que c'était au ti non je sais plus où t'as rendu populaire quelques insultes français ou moi c'est au tirer ouais mais en fait moi je m'en rendais pas compte en fait on est ils font un documentaire sur la finale généralement donc on est micro caméra mais quand quand on est vraiment dans la zone ouais tu t'en fous tu oublies tout mais tu oublies même qu'il ya un stage autour de toi c'est qu'après la partie où tu les vises tu fais oui c'est vrai mais du coup c'est vrai que moi je viens du dota français où c'est un peu à l'époque voilà c'était à la dure quoi on va dire ça s'insulte sa mère quoi disons les termes c'était à la dure et là en fait j'étais tellement dans la finale j'étais tellement en trans en fait j'étais tellement concentré que j'ai même oublié que mes coéquipiers parlaient pas français et c'est vrai que j'ai bon voilà j'ai mis le tarif à l'équipe adverse ils m'entendent pas mais c'est histoire de céder enfin c'est ce qui passe sur un terrain de foot heureusement qu'on entend pas tout ce qui se dit sur un terrain qu'est-ce que quelques noms d'oiseaux t'inquiète frère on est par la télé on comprend très bien tous ceux qui ont fait du sport de haut niveau il y a tellement d'adrénaline a tellement de pression de tension que voilà moi si on a le clip je sais pas si c'est un moment c'est marrant ce que les anglais reprennent le moment l'utileur ils l'ont pas traduit ils ont pas mis de sous titrage ils ont été sympas par contre avec moi que les français qui peuvent comprendre est-ce que une petite dernière question t'en penses quoi du coup on a beaucoup entendu parler de ça c'était monter en pic j'ai l'impression que c'est un peu redescendu tout ce qui est école justement e-sport tous ces trucs là qu'est-ce que t'en penses pour professionnaliser le milieu il y a deux trucs les métiers autour de l'e-sport et aussi le côté bon bah tu vas apprendre à être un joueur quoi c'est quoi ton avis là dessus toi bah c'est super important ça c'est sûr en gros les enfin que ce soit les plus jeunes les ados enfin peu importe en fait tous ceux qui aspirent à essayer de faire une carrière dans l'e-sport que ce soit en tant que joueur sur d'autres métiers ou des joueurs qui vont pas percer au plus haut niveau et vont se rabattre sur autre chose parce que c'est quand même leur passion etc il faut qu'il y ait des faut qu'il y ait des programmes des infrastructures pour accompagner ces gens là on peut pas être en roue libre comme moi j'ai été à devoir cumuler les deux ou comme d'autres en fait forcément les parents ils vont pas soutenir le truc si c'est bah faut que je me déscolarise derrière si ça marche pas ben j'ai pas de filet c'est normal les parents ils jouent leur rôle moi mes parents jouent leur rôle ils ont dit fais gaffe parce que ça peut foirer et moi aujourd'hui j'ai la chance d'avoir percé etc mais il y en a énormément comme moi qui étaient aussi talentueux qui ont bossé autant et qui n'ont pas réussi parce qu'au moment où il fallait ils n'ont pas fait la différence ou que il y a un peu de chance dans le sens c'est les gens qu'on rencontre la bonne équipe faut que ça file bien et derrière si tu veux bref tout ça pour dire qu'en gros ça peut aussi foirer donc il faut des et il n'y a pas de raison que tenter en gros il faut pas qu'ils aient raté leur vie professionnelle par exemple parce que ça a raté non il faut qu'ils puissent avoir la chance d'essayer de vivre de leur passion et s'ils n'y arrivent pas ça va sur autre chose donc faut des trucs mais ce que je veux dire c'est qu'il faut que le gouvernement prenne ces sujets là en main parce qu'aujourd'hui il y a des trucs qui se montrent c'est bien mais c'est pas des diplômes d'état etc comme il y a sport études il faut qu'il y ait quelque chose de similaire pour l'e-sport il n'y a pas de raison qui est justement un apprentissage etc mais même toi qui est intégré dans OG du coup tu penses que vu que tu as beaucoup fait le parallèle avec le sport il y a un monde où par exemple OG ferait par exemple un centre de formation un truc comme ça par exemple un centre de formation de joueurs d'Otah, de joueurs CS avec des mecs qui in fine rejoindraient peut-être un joueur de l'équipe 1 ou pas s'ils n'ont pas le niveau mais que vous prenez à 14 ans et qu'ils restent à 18 ans comme potentiellement des joueurs pro carrément carrément moi c'est vraiment un truc en plus on bosse dessus avec OG depuis plusieurs années on n'est pas encore prêt parce que pour moi il faut que ce soit un truc vraiment super bien ficelé abouti là on parle de la vie des gens donc il faut surtout et c'est pour ça que parfois je regarde certains projets avec un mauvais oeil parce que enfin je vois l'initiative mais je veux dire il faut que ce soit vraiment mais ultra solide parce qu'on est en train de parler de l'avenir de jeunes et tout donc voilà mais c'est sûr il faut qu'il y ait ces initiatives là il faut que ça se mette en place il n'y a pas de raison et puis même pour réussir dans l'e-sport c'est bien c'est même indispensable d'avoir une ouverture d'esprit on peut pas se buter sur dota sur lol ou sur cs enfin voilà il faut comment dire il faut un certain équilibre évidemment il faut énormément travailler etc mais le côté équilibre je fais autre chose à côté même si c'est un petit peu à petite dose et tout ça sera même bénéfique pour leur propre carrière à venir donc de tous les côtés c'est indispensable les notions justement de même pas savoir vivre mais justement qui vont te permettre que ça soit dans une équipe comment communiquer comment échanger etc pour gagner des tournois d'e-sport faut pas seulement être le meilleur à cs ou à dota ou à lol faut aussi il faut être le meilleur joueur du tournoi enfin un des meilleurs joueurs du tournoi et un des meilleurs co-quipiers du tournoi c'est les deux on me disait que tiwan aussi justement était un peu là dessus en corée et faisait un peu ça la régie forcément vous avez slip puisque dans le chat ça a mis même le timing true site 30 32 cléman putain ok 32 ok bah j'y vais je suis dessus on a pas le 100 mais on le remet à 30 57 finalement non non mais sinon on vous met le dire dans le chat on a justement flo qui est en covid donc il y a un peu moins de gens en régie aujourd'hui non mais en tout cas c'était trop cool de pouvoir discuter avec toi seb passionnant ouais vraiment ça fait plaisir aussi parce que c'est vrai que merci seb on sent que tu représentes tu t'exprimes bien et c'est vrai que c'est dommage de pas t'avoir vu plus médiatisé pourquoi juste seven fucking mad ça t'a stoppé un peu chiant mais c'était ton ancien pseudo ouais en gros c'est le surnom qu'on m'avait donné à l'époque sur la communauté française et c'est vrai que le fucking mad moi j'avais pas prévu d'aller jouer aux états unis à dota un jour d'être payé enfin dans ce monde là comme je disais ça n'existait pas et c'est vrai que quand il a fallu faire des c'était télévisé ça passait machin on m'a tout de suite dit par contre ça va pas passer ça va falloir trouver autre chose donc il disait seven mad je sais plus ils avaient trouvé 10 milliards de trucs j'ai dit on va faire plus simple on va faire seb ça va tout le monde c'est efficace et en fait je me suis rendu compte aussi que tout le monde arrive à le prononcer que ce soit en asie ou les russophones et tout donc seb ça fait plaisir à tout le monde donc je me suis dit voilà très bien donc je suis très content le rebranding a très bien marché c'est vraiment du bien de voir quelqu'un comme Seb dans l'e-sport clairement juste par rapport à OG ou quoi là les projets donc du coup vraie retraite quand même là ça y est c'était une vraie retraite je sais que je suis revenu pour le major mais c'était un accident de parcours mais vite trop bien tu reviens tu gagnes un petit truc j'ai c'est histoire de rappeler que et hop tu repartes dans l'e-sport non non mais je suis officiellement à la retraite comme une légende gros c'est la vérité vraiment la légende bah écoute merci beaucoup en tout cas Seb merci beaucoup Seb on vous met tous les liens dans le chat comme d'hab bonne soirée et bonne continuation surtout à la prochaine salut c'est une légende Seb c'est vrai que c'est un vrai boss c'est un bon dux mec c'est une légende gros ouais c'est ouf hein c'est une légende mais que pas grand monde en vrai en France d'autant en France moi je connaissais pas du tout tu vois et là maintenant je sais que c'est une légende je sais qu'on a un patrimoine français on a une légende tu vois ah bah de ouf hein vraiment euh je qu'est-ce qu'il y a ? non parce qu'on a pas réussi à avoir l'audio donc il me dit bah voilà donc si jamais vous pouvez taper sur Youtube j'ai pas mieux à proposer les gars c'est à 30 minutes 56 voilà on l'entend bien bien insulté bah si jamais désolé c'est pas que juste on a des soucis pour diffuser du son en régie la galère tout le reste ça arrive rarement honnêtement c'est sous VMIX faut cocher euh bah si tu veux euh je sais que tu veux y aller hehehe 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 Sous-titrage Société Radio-Canada